Hey ! Donc nous sommes aujourd'hui le jeudi 9 avril donc comme vous avez pu le voir dans la précédente vidéo c'était un vlog et donc là je continue ce vlog. Donc aujourd'hui au programme, alors je pense que j'ai travaillé un peu là, ça va être pas mal je pense, j'ai quand même pas mal continué aussi dans la lecture des noces de la renarde. Nous je vais vous mettre une photo ici parce que vraiment j'ai pu venir le chercher parce que vous avez vu j'ai installé le trépied pour vous parler aujourd'hui parce que là ce matin j'ai vraiment envie de vous parler d'un truc. Donc en fait ce livre, si j'ai eu beaucoup d'appréhension au début, honnêtement là je l'aime beaucoup, ça commence à bien avancer, je commence à le lire plus ou moins d'une traite. L'action commence vraiment à venir, ça se met bien en place, il y a énormément de choses qui sont dites et vraiment c'est entraînant. Moi par contre ce qui me pose problème c'est qu'il y a des problèmes de référence dans le bouquin et ça je me demande pourquoi les éditeurs ne l'ont pas vu. Donc si j'ai un peu de problème par rapport au travail d'édition qui a été fait, j'ai un peu de problème. Franchement dans le texte il y a énormément de problèmes, à part ça ça a l'air d'être une histoire de dingue et je sens que la conclusion de cette histoire va être dingue et j'ai juste hâte de le terminer. Et vous en reparlez du coup sur la vidéo sur le Japon qui aujourd'hui n'est plus un secret. Normalement on va arriver dans la semaine du 8 mai, normalement si tout va bien. Donc là j'ai envie de faire un point sur la chaîne, donc sur Instagram je vous avais fait un sondage par rapport à ce que vous vouliez avoir une vidéo sur les livres que je n'ai pas aimé et les livres que j'ai aimé pendant mes années de lettres, ça avait pas mal plu sur Instagram. D'ailleurs je remercie tous ceux qui avaient répondu sur Instagram, il faut que je le fasse d'ailleurs sur Instagram aussi, ça peut être sympa. Mais du coup c'est ce que je vais faire, donc j'ai décalé une semaine sur mon planning la vidéo sur le Japon, mais ça va venir vraiment et j'ai hâte de vous la faire. Et aujourd'hui, donc quand est-ce que vous allez voir cette vidéo ? Alors attendez que je regarde. Voilà, normalement vous verrez cette vidéo le samedi 18 avril et ça aura été la semaine. Et donc du coup le 15 avril, ça aura fait un an que Notre-Dame a pris feu. Et moi c'est un événement qui m'a vraiment touchée, parce que comme je vous l'ai déjà dit en vidéo, Notre-Dame de Paris, c'est mon roman préféré. Donc forcément je me suis attachée au personnage, mais aussi à la cathédrale en tant que telle. Et je voulais vraiment faire pour ces un an une vidéo patrimoine par rapport aux restaurations de Notre-Dame. C'est un exposé à la base que j'avais fait pour un cours sur le patrimoine, donc patrimoine culturel français. Et je voulais le retranscrire un peu en vidéo pour vous présenter Notre-Dame avec les différentes restaurations qu'elle a subies. Et aussi la politique de conservation des monuments historiques qui a été faite au 19ème. Voilà, ça c'est une vidéo que je voulais vous faire parce que j'avais vraiment aimé bosser sur tes exposés. J'avais vraiment aimé le présenter et je voulais vraiment le refaire en vidéo. Sauf que quitte à faire une vidéo sur le patrimoine, je voulais vraiment vous emmener dans Paris. Et avec le confinement, c'est plus que compliqué parce que c'est impossible. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Je voulais vraiment vous en parler parce que c'est un projet qui me tient à cœur. Donc cette vidéo-là, elle aura lieu. Ça forcément, elle aura lieu. Donc je l'annonce officiellement, il y aura une vidéo sur Notre-Dame ou quand, j'en sais rien. Puisque, comment on veut dire, je sais même pas quand est-ce qu'on va finir ce confinement. Et du coup, il faudra que j'essaie de la caler. Surtout que je ne sais pas si je travaille ou pas cet été. Du coup, je sais pas du tout comment ça va se passer. Je sais même pas où est-ce que je vais aller en master au mois de septembre. Donc je sais absolument pas où je serai. Donc je sais pas du tout quand est-ce que cette vidéo sera faite. Quand est-ce qu'elle va être faisable. Donc voilà, je vous parle de ce projet. Je vais commencer à travailler dessus dans ces prochains jours. Donc peut-être pas maintenant parce que j'ai autre chose à faire. Mais vraiment, je vais commencer à travailler dessus parce que c'est un projet qui me tient à cœur. Et en en discutant avec une amie, c'est juste obligé que je la fasse un jour. Parce que ça me tient trop à cœur. Pour revenir aux candidatures de master, donc j'ai bientôt fini la fameuse description des cours que je devais faire pour une fac. Ça, j'ai bientôt fini. Il faut juste que je complète avec la description des travaux que j'ai pu faire dans ma fac. Voilà, si ça peut intéresser. Parce que quitte à le faire pour une fac, je pense que je vais finalement le mettre, vous savez, dans les documents supplémentaires. Si ça peut intéresser d'autres facs. Sachant que plus j'avance dans ces candidatures du master, plus ça va être compliqué parce qu'il y a des facs qui demandent énormément de documents. Donc bon, on verra bien comment ça se passe. Par contre, je vous avoue que peut-être vous aussi, vous avez des candidatures de master qui demandent des... Bah un peu sur concours quoi, vous avez un examen écrit et ensuite des entretiens. Et je sais pas du tout comment ça va se passer tout ça finalement avec ce confinement. Sachant qu'il y a peut-être ma fac aussi qui veut rattraper ses partiels au mois de juin ou je sais pas quoi. Mais là au mois de juin, moi je suis censée avoir aussi des entretiens. Donc c'est un peu bleu bordel en ce moment. Je sais pas du tout comment ça se passe. Bref, donc je suis un peu en mode stress. Et c'est pour ça qu'hier aussi j'ai pas filmé. Parce que j'avais vraiment besoin de prendre du temps pour moi. Sous-titrage ST' 501 Donc je vous reprends, on est aujourd'hui le vendredi 10 avril. Franchement il y a le soleil. Oh là là, ça fait trop du bien au moral. Bon ça a dit, ça fait un moment qu'on a du soleil. Mais là aujourd'hui, ça fait vraiment du bien. En fait je me suis levée à 8h30. Et je n'ai fait que travailler. Je vous ai filmé un petit peu pendant que j'ai écouté une vidéo de mon prof de francophonie. Parce que c'est un deuxième travail qu'on doit faire. Et je veux tellement pas me planter que du coup j'ai écouté son cours. Même si je l'avais bien compris sur le pdf qu'il nous avait envoyé. Je l'ai quand même écouté. En fait heureusement vraiment que j'ai écouté son cours. Parce que je n'ai jamais autant rire en écoutant un prof. C'est vraiment le type de prof qui me font rire quand il part. Et donc du coup maintenant je vais retenir ce qu'il fait. Et j'ai mieux retenu le cours du coup en écoutant ça. Il y a des choses que je vais mieux retenir du coup. Et en fait je me suis rendu compte de le crowdsourcing. Donc c'est sur ça qu'on doit travailler. C'est des plateformes participatives qui peuvent aider au tourisme, à la recherche et tout ça. Et moi franchement c'est un truc que j'adore finalement. Et je trouve ça trop bien si on peut tous participer en collaboration. Par exemple pour l'histoire de l'art. Il aille nous montrer un exemple. Ou par exemple on pouvait traduire des lettres. On pouvait retranscrire des lettres. Vous savez des lettres manuscrites de l'époque. On peut les retranscrire, les traduire et tout. Et je trouve vachement bien s'il y a des gens qui peuvent s'impliquer comme ça dans le temps personnel. Bah pour aider la recherche finalement. Et je trouvais ça vachement cool. Franchement les trucs de lettres peut-être que je vais les faire. Je vais peut-être m'amuser à faire ça. Et sinon voilà tout ça pour vous dire que ce matin j'ai travaillé. C'est pour ça que j'ai pas forcément filmé. Parce que j'ai voulu éviter de trop être sur la technologie. Pour éviter de me distraire. Parce qu'il fallait vraiment que j'avance. Donc j'ai avancé de mon travail. Hier je vous ai pas repris. Parce que j'ai voulu travailler. Mais ça a été une horreur. Non mais en fait j'ai travaillé quoi ? 100 minutes après j'ai abandonné. Et j'ai appelé un pote par rapport à des lettres de motivation. Par rapport à tous ces masters que j'en peux plus. En fait là j'attends vraiment le 15 avril. Je sais pas c'est quel jour. Attendez j'essaye d'avoir une longue vue. Mais je crois que c'est mercredi le 15 avril. Ah bah oui c'est mercredi. Donc du coup là j'attends vraiment le 15 avril. Pour faire peut-être plus mes candidatures. Pour savoir vraiment ce qu'on me demande. Pour vraiment tout faire en même temps. Et parce que ça me saoule en fait. Ça commence à me saouler un peu. En fait c'est pas que ça me saoule. C'est surtout que ça me stresse. Ça me stresse. Et quand je vois que plus j'avance. Plus j'ai l'impression que c'est hyper sélectif. J'ai vraiment peur de me retrouver sans master. Franchement c'est ça qui me fait le plus peur. Parce qu'en fait si je suis pas dans la médiation culturelle les gars. Je sais vraiment pas dans quoi je peux être. Parce que je me rends compte avec des cours. Que avec mon... Avec mes centres d'intérêt. Avec cette chaîne finalement. Que vraiment ce qui m'intéresse c'est le patrimoine. Et si je suis pas là dedans. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Littéralement. J'essaye de prendre mon mal en patience. J'essaye de m'organiser par rapport à ça. Et puis on verra bien quoi. J'essaye de faire de mon mieux. Mais on verra bien. J'essaye de m'organiser par rapport à ça. Donc on se retrouve le jeudi 16 avril. Tout va bien. Non en vrai je... La dernière fois que j'ai vlogué je crois que c'était vendredi. Et la dernière séquence que je vous avais fait c'était un petit coloriage et tout. Parce que je viens de vérifier en fait. J'ai pas retenu ça de moi-même. Mais par contre je me souviens que vendredi soir j'ai eu une grosse migraine ophtalmique. Et que j'ai dû rester couché. Donc j'étais pas disponible pour revloguer après. Samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Je n'ai aucune excuse sincèrement. Mais c'est juste que j'ai pas fait grand chose en fait. J'ai pas fait quelque chose qui méritait d'être filmée. Peut-être hier. Mais j'ai passé du temps avec ma mère. Et je me voyais pas avec ma caméra en fait. Donc hier j'ai fait du tricot avec ma mère. Ma mère qui cousait des masques. Et moi qui faisais du tricot à la côté. Donc par exemple j'ai fait ça. Genre j'ai fait un petit disque là. Enfin un petit carré. Qui va me servir de... Enfin un petit carré. Il est quand même assez grand. Mais c'est juste moi qui ressentais d'en faire un grand. Parce que je vais essayer de faire des... Vous savez des disques démaquillants réutilisables. Je vais essayer. Donc c'est pour ça que je me suis fait un peu plus maquillée aujourd'hui. Par rapport aux fois où je vlog. Voilà je me suis un peu maquillée. Donc j'ai envie de tester. Comme ça je pourrais vous en reparler demain. Si je n'oublie pas de vloguer. Mais je pourrais vous en reparler. Et en fait j'ai adoré faire ça. Alors pourquoi j'ai fait ça en premier ? Bah parce que j'ai commencé le tricot hier. J'avais appris il y a très longtemps avec ma grand-mère. Mais je m'en souvenais plus en fait. Tout simplement. Et donc du coup je me suis mise à tricoter. Donc j'ai fait ça. Bon il y a des défauts. Là il y a des fils qui se promènent. Là c'est pas droit. Il y a des petits défauts. Mais j'en suis quand même fière quoi. Là il y a eu un petit problème aussi. Et donc du coup j'ai envie de tester. Alors c'est de la laine laine. Voilà. Alors pourquoi je me suis mise au tricot. Tout simplement parce que j'ai rangé mes affaires. Et j'ai trouvé un sac avec plein de pelotes de laine. Et même moi je me suis dit. Mais pourquoi j'ai un sac dans mon armoire avec plein de pelotes de laine ? Je sais pas. J'ai dû peut-être conserver ça. Ma mère elle savait pas non plus pourquoi on avait ça. Mais bon. Du coup j'ai fait ça. Et du coup je vais le tester avant d'en refaire d'autres. Et alors c'est vrai que c'est une laine un peu rêche. Donc je pense pas l'utiliser pour les yeux. Je pense qu'elle est plus celle pour ma peau du visage. Après j'ai pas une peau sensible. Donc moi ça me dérange pas que la laine soit un peu rêche. Mais du coup je sais pas si elle sera vraiment efficace avec cette laine là. Donc je vais tester ça. Et je vous dirai ça demain. Mais j'ai continué mon atelier tricot. Hier soir. Et puis j'ai continué un peu ce matin. Voilà. Avec de la laine toute pilou pilou. Toute douce. Alors là bas c'est de la laine de bébé. Mais elle en polyester est franchement trop douce. Et je vais essayer de me faire un... Merde attendez. Je vais éviter de perdre mes mailles parce que sinon je vais avoir le sème. Mais j'ai essayé de me faire un... Vous savez un... Comme un headband comme ils disent là. Mais pour cacher les oreilles l'hiver. Vous voyez pour pas avoir froid et tout. Donc je vais essayer de faire ça avec cette laine là toute douce et tout. Bon la couleur elle est pas... Elle est jaune pâle mais j'aime bien la couleur. Donc on va essayer de faire ça. Sinon aujourd'hui on va aussi continuer les candidatures de Master. Parce que voilà c'était hier le 15. Donc il y a eu d'autres candidatures de Master qui ont ouvert hier. Dont d'autres aujourd'hui. Donc là j'ai attaqué à peu près la moitié de mes candidatures de Master. Et ensuite ça sera fait. Donc là il faut que j'imprime un questionnaire pour une université. Ils adorent les questionnaires. Mais après ce que je peux comprendre aussi c'est que avec le confinement et tout. Ils peuvent pas faire les entretiens quand ils veulent tout ça. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de questionnaires. Et du coup bah c'est parti. Nous allons imprimer un questionnaire pour une fac. Et je vous retrouve après. Bon alors oui j'ai abandonné mon suite. Parce que j'ai eu un coup de chaud là en faisant mon questionnaire pour la fac. Enfin pour mon Master là. Et en fait j'étais en train de compter mes mailles. Parce que je pensais en avoir perdu une. Parce qu'au bout du moment j'ai bugué là. Mais en fait je m'en suis retrouvée avec une de plus. En fait je sais plus si j'en avais 12 ou 13 à la base. Mais je crois que j'en avais 12. Donc je me suis retrouvée avec une maille de plus. A un moment donné je sais pas comment j'ai fait. Mais ça va ça se voit pas qu'il y a une maille de plus. C'est ça l'avantage. Mais après si vous débutez. Enfin je trouve que les lignes pilou-pilou comme ça. Honnêtement on voit un peu moins la misère. Parce que vous voyez genre les points ils sont cachés avec la moumoute là. Du pilou-pilou. Et ça j'adore. Enfin voilà. Après si jamais il y en a qui s'y connaissent. Qui s'y connaissent pardon. Et qui se demandent quel point je fais. Bah je fais les points de débutant. Genre le plus simple. Genre les trucs droits là. Ça y est le plus simple. Le plus simple au monde je fais. Mais moi ça commence à prendre forme. Faut juste que je mesure. Parce que à la base je dois faire 24 cm un côté. Ensuite je vais faire une torsade. Et ensuite je vais refaire 24 cm. Attendez. Il me reste encore 4,5 cm à tricoter. Et ensuite je vais faire la torsade. Alors là ça promet d'être très drôle. Parce que j'ai un peu peur de perdre des mailles à ce moment là. Mais on va réussir à le faire. On va réussir. On va réussir. Et pour ceux que ça intéresse je vous mettrai en barre d'informations le lien de la vidéo où j'ai appris à faire ça. Enfin parce que j'ai pas appris toute seule. Vous devez vous en douter. Donc on se retrouve le samedi 18 avril. Il est un peu plus de 10 heures. Donc clairement le vlog n'est pas mis en ligne. Alors je ne pars pas au sport d'hiver. Je vous rassure. C'est juste pour vous montrer du coup ce que je vous avais montré en tricot. Ah voilà ça donne ça en fait. C'est un petit bandhead comme ça pour l'hiver. En pilou pilou. Tranchement je trouve ça trop mignon. Voilà je voulais juste vous montrer ce que ça donnait. En fait j'avais monté la vidéo hier soir. Je pensais avoir filmé hier matin. Et en fait je me suis rendu compte que non je n'avais pas fait la fin de ce vlog. Donc voilà pourquoi je suis en retard aujourd'hui. C'est très pratique n'est-ce pas ? Je m'étonnerais toujours sur mon manque d'organisation. Honnêtement c'est nickel. Donc du coup je vais conclure ce vlog avec 2-3 petites choses. Donc hier j'ai enfin fini Les noces de la honnarde de Florian Sola. Bah je vous en reparle dans quelques semaines. Alors honnêtement au bout de 150 pages on avait l'intrigue. Après ça allait beaucoup mieux à la lecture. Puis la fin m'a déçue en fait. Il faut que je re-réfléchisse à la fin. Mais honnêtement la fin m'a plus ou moins déçue. Donc je trouve ça dommage. Je suis désolée pour la lumière bleue dans les lunettes. J'étais un peu déçue. Mais ça reste quand même un livre qui a beaucoup de potentiel. Je pense que ça peut plaire à beaucoup de personnes. Enfin bref je vous en reparle dans quelques semaines. Je vais vous reparler aussi de ma petite lingette en laine. Attendez il faut que je la retrouve. Enfin bref je ne sais plus où il est en fait. J'ai l'enlevé de la salle de bain pour le ranger. Je ne sais plus où est-ce que je l'ai rangé. Enfin bref vous savez c'était le petit carré en laine. Un peu rouge. Enfin j'ai la pelote de laine. Si ça peut vous aider pour vous remémorer. Voilà c'était de cette couleur. Voilà. Donc voilà j'avais testé. Honnêtement pour la peau ça va. Moi personnellement je n'ai pas une peau sensible. Donc peut-être pour une peau de sensible c'est peut-être un peu trop rêche. Mais pour moi ça allait. En tout cas je trouvais que c'était facile à nettoyer. Moi je l'ai juste rancé à l'eau claire que j'ai fait sécher pour le réutiliser. Et je pense qu'après 2-3 utilisations je le mettrais vraiment à la machine. Enfin bref ça allait. Alors oui j'ai enlevé mon bandeau parce que ça tient extrêmement chaud. Là il y a un truc en pilou pilou. Ah mais attendez je l'ai retrouvé. En fait je l'avais mis de côté à mon bureau pour juste vous en parler. Mais bon voilà je parlais de ça. Bah tout simplement bah voilà. C'est peut-être un peu rêche pour les peaux sensibles comme je le disais. Mais pour moi ça allait très bien. Ah oui sinon hier j'ai pas seulement fait du tricot. J'ai aussi fait des petits pochons de couture comme ça. De toute façon je vous mettrai les tutos en barre d'infos. Des petits pochons réutilisables parce que en rangeant j'avais trop de sacs plastiques. Ça m'allait pas. Et je me suis dit on va essayer d'être un peu plus écologique. Et en fait j'avais envie d'apprendre à coudre aussi. Donc voilà ma mère m'a gentiment appris à coudre. Bon voilà après j'ai pris les tutos sur internet. Et elle m'a expliqué comment fonctionnait une machine à coudre. Donc c'est ce que j'ai fait hier. Donc c'est deux petits pochons. J'ai commencé un nouveau bandeau pour une amie. Donc Juju si tu passes par la petite dédicace. Et puis c'était à peu près tout pour ce vlog. Ah oui et puis pour les candidatures de master. J'attends celle qui ouvre lundi le 20 avril. Mais sinon toutes les autres sont faites. Et franchement je suis hyper contente. Au moins ça te fait. Il va y avoir des contrôles aussi pour la fête qui tourne. Mais ça va. Le principal du job est fait. Donc moi d'ici là je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Normalement c'est sur les lectures de fac que j'ai détesté. J'espère qu'elle vous plaira pardon. Je pense qu'il sera une vidéo qui sera en deux parties. Parce que je pense que pour une seule vidéo ça fera un peu long. Enfin bref je verrai comment je m'organise. Je vous tiendrai au courant. Et moi je vous dis à la prochaine. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501